Salut, je vous retrouve après 15 jours d'absence, je suis super contente de vous retrouver, là ça y est mes petits partiels sont passés donc je retrouve un peu plus de calme. Donc là aujourd'hui je vais vous faire deux hauls, donc dans deux vidéos séparées là je vais commencer donc par mes petits hydrolats de la ferme de Sosac si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos donc je vais vous présenter tout ça et après je vais faire un deuxième haul sur ma commande de chez Léa Nature donc c'est parti, je vais commencer par vous parler un petit peu de la ferme de Sosac, pourquoi j'ai commandé chez eux et après tout simplement je vais vous montrer ma commande. Donc la ferme de Sosac c'est un site internet que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, ça fait facile un ou deux ans que j'ai vu des youtubeuses en parler notamment Audrey Rédac qui était très contente de ces hydrolats donc ça me tente depuis bien longtemps et en fait c'est un site internet de producteurs distillateurs et ils ne travaillent qu'avec des plantes certifiées agriculture biologique et leurs hydrolats sont totalement 100% naturels alors pourquoi je me tourne vers eux alors que jusqu'à présent j'achète beaucoup chez Aromazone et bien tout simplement parce que plus le temps passe et plus je lis de mauvais commentaires sur les hydrolats d'Aromazone personnellement il ne m'est jamais rien arrivé avec leurs hydrolats, je les ai toujours trouvés très bien je n'ai jamais eu aucun souci mais il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la qualité de personnes qui achètent un hydrolat chez Aromazone et qui à peine arrivés chez eux se rendent compte que l'odeur a tourné ou des choses comme ça bref plein de petites choses qui m'ont fait un petit peu réfléchir et je me dis bon je vais peut-être tester autre chose et vous allez voir je vais vous détailler un petit peu ce que je pense de la marque et ce que j'ai remarqué de différent par rapport à Aromazone et je pense que vous allez comprendre donc ces producteurs sont situés dans la Drôme Provençale donc autant dire que moi qui habite dans les Yvelines c'est pas du tout la porte à côté mais c'est pas grave puisque bien qu'on puisse aller acheter sur place ils livrent tout à fait sur internet sur leur site ils ont une boutique en ligne par contre c'est vrai qu'il faut savoir il faut avoir un minimum de 15 euros d'achat hors frais de port pour pouvoir commander chez eux si vous avez moins de 15 euros vous ne pouvez pas mais vous allez voir ils ont pas mal de produits et donc on arrive facilement aux 15 euros il n'y a pas de soucis alors ils vendent des hydrolats mais ils ne vendent pas que ça ils vendent aussi des huiles essentielles, des huiles végétales ils ont également des lotions c'est-à-dire des mélanges déjà faits d'hydrolats pour des pathologies particulières pour les pellicules, pour les peaux grasses, pousses des cheveux il y a plein de petits trucs comme ça et ça me tente vraiment ils ont aussi je crois des beurres corporelles voilà ils ont des petites choses comme ça qui ont l'air vraiment vraiment sympa là j'ai pris que des hydrolats donc je vous disais leurs hydrolats sont 100% naturels ce qui fait qu'on peut à la fois les appliquer sur la peau et à la fois les boire si vous allez sur leur site vous allez voir que leurs hydrolats on sent qu'ils les vendent avant tout pour un effet santé c'est pas que cosmétique quand vous regardez les fiches produits de Aromazone c'est axé très beauté là sur leur fiche produit parfois on a que des indications sur l'effet santé quand on le prend en interne donc c'est pas déstabilisant pour autant parce qu'ils mettent à chaque fois en usage externe voici les propriétés pour la peau, pour les cheveux donc on voit tout de suite qu'est-ce qu'on peut en faire en cosmétique mais attention je précise quand même il y a certains hydrolats où il y a des précautions particulières à prendre des cas où on ne peut pas les prendre en interne donc surtout si vous achetez lisez bien les fiches produits parce que tout est indiqué il y en a où il faut faire un petit peu attention quant à leurs usages moi ce qui m'a beaucoup tenté en commandant chez eux par rapport à Aromazone outre effectivement le fait qu'ils ont l'air d'être de bonne qualité que les youtubeuses qui en parlaient en étaient très contentes c'est au niveau de leur conservation c'est vraiment là quand j'ai entendu Audrey Reddac qui en parlait je me suis dit ah ouais il y a un problème avec ceux d'Aromazone parce que quand vous regardez chez Aromazone ils vous disent qu'ils sont utilisables dans les 6 mois après ouverture et que c'est à conserver au frigo impérativement et même comme ça parfois il y a des problèmes avant moi au début je ne me posais pas de questions j'y connaissais rien je me suis dit bon bah oui les hydrolats c'est fragile donc c'est normal mais quand on regarde des producteurs des petits producteurs il y en a beaucoup qui existent quand on regarde un petit peu les conditions de conservation de leurs hydrolats ils ne vous disent absolument pas qu'il faut les conserver au frais plusieurs fois j'ai discuté avec des producteurs sur des stands ou autres ils me disaient que non ça se conserve à température ambiante et la plupart des hydrolats à partir du moment où ils sont conservés dans de bonnes conditions que vous l'utilisez dans des bonnes conditions d'hygiène ils se gardent facilement deux ans comme ça donc quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah ça a l'air plus intéressant que ceux d'Aromazone effectivement et là c'est le cas donc pour la ferme de Sosac la majorité voilà c'est environ deux ans ça va dépendre de l'hydrolat ça va dépendre de la température ce sur quoi ils insistent en fait le problème c'est pas spécialement de les mettre au frais ou de les mettre à température ambiante ce qui va vraiment leur poser problème ça va être les variations de température donc par exemple si vous les gardez au frigo surtout une fois que vous les sortez utilisez-les rapidement pour voilà rapidement les remettre au frigo parce que si un coup vous les mettez au frais un coup vous les laissez à l'extérieur voilà ça va être ce genre de variation qui va poser problème donc maintenant on en vient aux produits que j'ai acheté alors je précise aussi que le truc que j'ai trouvé super sympa sur leur site c'est qu'on a différents conditionnements vous avez des conditionnements en bouteille en verre et vous avez des conditionnements en bouteille en plastique et même pour ces deux catégories donc vous avez différents formats donc 100ml 200ml et vous avez le choix d'avoir un flacon spray ou juste un bouchon et donc en fonction de ce que vous choisissez si c'est en verre la taille du flacon le spray ou pas les prix changent donc en fait il y en a un peu pour tous les budgets si vous avez envie d'un hydrolat de qualité mais que ça ne vous dérange pas d'avoir un flacon plastique avec un bouchon vous allez payer largement moins cher donc je trouve que c'est pas mal comme concept donc le premier que j'ai pris c'est l'hydrolat de bambou donc là je l'ai pris en flacon vert avec un spray c'est le seul que j'ai pris comme ça en fait parce qu'il n'y a pas énormément de différence de prix donc je me suis allée je vais en profiter donc il est 100% pur et naturel comme je vous le disais certifié agriculture biologique là il est en 200ml et cet hydrolat je l'ai pris pour mes cheveux parce qu'il est super bien pour les cheveux abîmés cassants fins et c'est vraiment un hydrolat qui va apporter de la brillance et qui va un petit peu voilà renforcer les cheveux donc je compte m'en servir soit dans des soins voilà que j'ai confectionné pour mes cheveux soit directement en pulvérisation quand j'applique mon cardoun comme vous le savez le cardoun ça se met sur cheveux un petit peu humide très légèrement humide donc voilà ça peut être sympa tout simplement de pulvériser ça ça fait un petit peu en deux en un ça humidifie mais ça soigne quand même les cheveux donc c'est pas mal je sais plus ce qu'il sent celui-là j'ai déjà acheté l'hydrolat grand bout mais pas chez eux il a une petite odeur un peu herbacée fraîche ça sent ouais c'est une odeur herbacée mais très douce moi je le trouve très agréable comme hydrolat bon après si vous n'êtes pas du tout habitué à l'odeur des plantes peut-être que vous n'aimerez pas mais je la trouve très fraîche très agréable moi ça me pose aucun souci ensuite j'ai pris de l'hydrolat de fleurs d'oranger c'est vraiment l'indispensable je pense que vous êtes très très nombreux à connaître l'hydrolat de fleurs d'oranger donc celui-là on peut donc s'en servir également en cuisine donc faut pas que je dise ça mon chéri sinon il va me vider la bouteille j'aurais plus rien alors je les ai pas sentis encore ah ouais ça sent très bon la fleur d'oranger donc celui-là j'ai pas pris en flacon spray parce que je pense que je vais m'en servir surtout dans mes tambouilles pas forcément en application locale à voir donc pareil agriculture biologique certifiée éco-cert 200 ml ça c'est un très bon hydrolat pour la peau donc déjà il sent divinement bon mais en plus ça il va être très bien pour les peaux plutôt sèches il va réhydrater un peu la peau je l'ai pris en fait parce qu'il y a quand même des propriétés anti-inflammatoires alors j'ai marqué des petites choses voilà elle est calmante hydratante elle nettoie les peaux irritées et acnéiques elle est antiseptique anti-inflammatoire donc si vous voulez pour ma peau qui est quand même sensible avec un peu de coup de prose voilà réactive je me suis dit bon bah finalement elle n'est pas spécifique pour les peaux irritées mais quand même elle a des propriétés pour donc je pense que ça peut quand même vachement convenir et donc sa petite odeur est vachement sympa donc ça va être que du bonheur ensuite j'ai pris un hydrolat que je n'ai jamais testé c'est l'hydrolat de cassis donc là je l'ai pris en petit format déjà pour tester je ne l'ai pas senti du tout ah ouais ça sent vachement le cassis ah ouais c'est vachement sympa ça a vraiment une petite odeur fruitée de baie de cassis vachement sympa donc celui-là je l'ai pris parce qu'apparemment il permet de réhydrater la peau il a l'air vachement bien pour les peaux déshydratées donc moi j'ai la peau très déshydratée hum ça sent bon je vais aimer ça je sens que je vais l'aimer donc je l'ai pris pour un peu comme la fleur d'oranger pour me faire des petites lotions j'aime bien m'appliquer une petite lotion le matin pour un petit peu réveiller ma peau et puis voilà je pourrais peut-être en mettre dans mes crèmes de jour ce genre de truc à voir mais en tout cas je pense que ça ne va pas me décevoir ensuite j'ai pris un hydrolat que je ne connaissais absolument pas mais alors pas du tout c'est l'hydrolat de salicaire donc c'est une plante une plante qui fleurit de ce que j'ai vu et elle elle m'a beaucoup intéressée parce que je vais vous lire ça elle est anti-rougeur adoucissante antiseptique anti-inflammatoire donc je dis avec ma peau voilà réactive couperosée tout ça tout ça je me suis dit que ça pouvait être très sympa alors attention je vais la sentir je ne l'ai pas du tout sentie elle a une odeur très très douce presque neutre j'ai l'impression que c'est un petit peu une odeur légèrement sucrée herbacée mais un peu sucrée donc franchement ça n'a pas l'air d'être du tout dérangeant je pense que ça peut être très sympa à utiliser donc ça je ne connais absolument pas donc je vous en dirai des nouvelles pareil dans des petites lotions ce genre de trucs on verra ce que ça fait sur ma peau et en dernier j'ai pris un hydrolat de menthe poivrée donc ça c'est beaucoup plus pour les peaux acnéiques à problème tendance grasse donc ça ne va pas du tout être pour moi mais je sais que mon chéri a tendance à avoir des problèmes de peau donc je me suis dit pourquoi pas lui faire une petite lotion un petit nettoyant pour la peau à base d'hydrolat de menthe poivrée elle est aussi très bien pour les maux de tête les problèmes digestifs ouais ça sent la menthe poivrée ça sent typiquement la menthe poivrée mais ça a une odeur beaucoup plus douce que l'huile essentielle de menthe poivrée ça il n'y a pas photo voilà c'est très agréable très frais donc je pense que ça va vachement lui plaire donc voilà pour ce petit haul j'espère que vous aussi ça vous aura donné envie d'aller voir leur site je pense que c'est vraiment c'est vraiment ce genre de site qu'il faut privilégier parce que ce sont vraiment des personnes qui travaillent en accord avec la nature dans le respect des plantes et puis de leurs clients surtout je pense que c'est vraiment une bonne chose d'acheter chez eux donc je vais tester tout ça je verrai sur la longueur si effectivement ça se conserve bien donc j'ai pas pris de grosses quantités donc je vous disais ils ont des soins des soins des lotions en fait spécifiques pour peau pour peau sensible je crois qu'il y en a une pour peau pour poser donc ça m'intéresserait la prochaine fois de plus me tourner vers ça je dois aussi vous préciser un truc qui est à la fois bien et décevant si je puis dire c'est que c'est pas du tout les mêmes plantes qu'on peut trouver sur Aromazone il y a des trucs comme la ment poivrée la fleur d'oranger qu'on retrouve chez les deux mais par exemple il y a des des hydrolats comme par exemple c'était amamélis qu'est-ce que je prenais il assiste aussi que je prenais chez Aromazone qu'il n'y a pas chez la ferme de Sosac bon il y a d'autres plantes comme la salicaire qui correspond voilà à mon titre de peau donc voilà il y a des trucs si vous êtes habitué à les acheter vous n'allez pas les trouver chez la ferme de Sosac mais en contrepartie il y a plein plein d'hydrolats qui n'existent pas du tout chez Aromazone que vous allez trouver chez la ferme de Sosac donc voilà ça double tranchant vous trouvez votre bonheur ailleurs mais c'est sympa de tester des nouveaux trucs donc voilà je m'arrête là je vous donnerai des nouvelles de ces petits hydrolats tout bientôt et puis je vous fais de gros bisous à bientôt